Bonjour à tous. Le projet que je vous présente concerne l'enseignement efficace, un facteur de réussite à considérer dans notre contexte scolaire québécois. Comme il est présenté avec l'entonnoir, il y a deux constats qui ont guidé et orienté ma recherche. Le premier constat, c'est que 12,4 % des élèves présentent des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation dans nos écoles. Et ça, c'est une donnée qui considère seulement les enfants ayant la cote EHDA du ministère. Donc, c'est alarmant de se dire que les enfants qui vivent des difficultés situationnelles, qui n'ont pas de diagnostic ou ne sont pas encore évalués, ne sont pas considérés dans ce pourcentage. Le deuxième constat, c'est que seulement 10 % de la formation des enseignants est consacrée à la gestion de classe et à l'adaptation des enseignements pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, on sait sur le terrain, avec le vécu des profs, que ça représente beaucoup plus que 10 % de leur travail. Les nouveaux enseignants aussi qui arrivent sur le terrain l'expriment aussi, qu'ils ne se sentent pas outillés et ils ne se sentent pas prêts avec les connaissances pour intervenir avec des enfants qui ont des difficultés particulières. Aussi, on sait depuis 70 ans que ça a des effets considérables, la gestion de classe, sur le climat de classe, sur la relation entre le maître et l'élève et aussi sur les résultats académiques des élèves. Donc, nous nous sommes intéressés à deux choses. Premièrement, quelles sont les pratiques en enseignement qui maximisent les apprentissages et l'adaptation de nos élèves québécois? On y a répondu avec 70 ans de recherche, comme je l'ai dit, américaine, canadienne et outre-mer aussi. La première étape pour répondre à cette question-là, ça a bien évidemment été la recension exhaustive des écrits. Puis ensuite, on est allé valider en sol québécois avec 125 heures d'observation directe dans les classes. Si ces choses-là qui ressortaient dans la littérature étaient bel et bien les bonnes sur le terrain en sol québécois. Donc, comme on l'estimait, on a confirmé dans le fond que les pratiques qui sont dites efficaces, leçons sont utilisées, sont préconisées par les enseignants qui sont dits efficaces dans leur milieu scolaire. Donc, ils ont été identifiés et on les a observés et il y avait une corrélation. Plus loin, on a voulu comprendre comment on pouvait accompagner l'enseignant à arriver à ces pratiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté un questionnaire d'auto-évaluation pour les enseignants. Donc, ils devaient s'auto-évaluer sous quatre concepts. Donc, nous avons l'organisation physique de la classe, le climat de la classe, l'enseignement explicite et la discipline en classe. Donc, ils se sont auto-évalués. On en est présentement à évaluer cet outil-là pour concrétiser l'accompagnement qu'on peut offrir au niveau professionnel à ces enseignants-là pour avoir un effet sur nos élèves qui ont plus de difficultés et qui peuvent avoir de la prévention de faits à ce niveau-là. Donc, merci de votre attention.